Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les reveals du set Donjons et Dragons pour Magic. Je vais m'intéresser aux reveals qui ont été faits le 1er et le 2 juillet, donc je vais juste présenter celles qui ont vraiment attiré mon oeil. Je vais prendre le prisme du construit comme la première vidéo. Il se peut que vous soyez choqué par le fait que je ne parle pas de certaines cartes, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire à quel point j'ai oublié quelque chose ou à quel point j'ai rien compris. Alors dans les reveals du jour, c'est surtout une mécanique qui a attiré mon oeil et qui va attirer l'oeil de certains. On a tous voulu être un barbare sur Magic ou un sorcier sur Magic ou un moine pour certains sur Magic, et bien ça va être l'occasion. On commence par Demiliche qui coûte 4 bleus, c'est un squelette sorcier et ça dit que ça coûte 1 bleu de moins à lancer pour chaque autre éphéméa rituel qu'on a lancé ce tour-ci. Donc en gros, admettons que vous ayez joué une opte et puis encore un autre spell à 1, ça coûtera plus que 2 mana bleus à lancer. En tous les cas, à part si on a des sorts gratuits, il faudra dépenser un minimum de 4 pour l'avoir arrivé en jeu. Il n'y a pas d'effet de TB, par contre quand t'as l'attaque, on peut exiger un éphémère rituel depuis notre cimetière, on le copie et on peut le lancer. Alors, et en plus de ça, pardon j'ai la dernière ligne, on peut lancer Demiliche depuis notre cimetière en exilant 4 éphémères rituelles en plus de son coup. Donc, c'est une forme d'escape, ça c'est une escape de terreau, sauf qu'on ne peut exiler que des éphémères rituelles. Mais cette carte-là, j'ai mis un petit peu de temps et à chaque fois que je la lis, je me dis, ok, il y a quand même moyen. Je ne suis pas sûr qu'en standard, ça soit assez bon pour être honnête parce qu'on n'a pas assez de sorts qui ne coûtent pas cher et qui sont efficaces, mais je peux me tromper encore une fois. Mais dans un format historique qui a Brainstorm, qui a Faceless Looting, en fait c'est un petit peu compliqué de sortir du bleu, mais même si on prend juste Brainstorm et Opt, on a déjà deux énormes spells qui marchent très très bien les demi-niches. J'aime bien le fait que cette carte-là est destinée à être dans un jeu où il n'y a quasiment que L en créature. Il y a une grosse partie de votre deck qui doit être réservée aux éphémères rituelles si vous voulez la faire fonctionner. Donc c'est une carte qui a l'air puissante, je ne sais pas si c'est démesuré, je ne pense pas que ce soit démesuré. Il y a moyen que ce soit juste trop gentil, comme on dit, mais le potentiel est là, c'est quand même une bête qui copie des sorts chaque fois qu'elle attaque. Après, honnêtement, il faudrait la comparer à Arcanist en fait, parce que quand on réfléchit bien, Arcanist c'est à peu près la même chose sans tout ce bordel. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce qu'on gagne par rapport au Dreador Arcanist, c'est simplement que la demi-niche peut revenir. Et quand on fait cette comparaison-là, peut-être que le côté trop gentil, trop sympa, tu dis « je ne vais pas faire ça, ça et ça ». Franchement, il y a moyen qu'on s'asse un peu chier pour rien parce que Arcanist est juste meilleur. Alors, Guardian of Face, pour un incolore et deux blancs, donc c'est un Spirit Knight. Ça a Flash, ça a Vigilance. Je pense que c'est un tout petit peu gadget, mais soit. Quand il ETB, n'importe quel nombre d'autres créatures que l'on contrôle phase-out. Donc phase-out, ça veut dire qu'en gros, ils ne sont plus là, qu'ils sont sur le board, mais ils ne peuvent plus rien prendre. Ils ne peuvent plus prendre de Vras, ils ne peuvent plus rien prendre qui les affecte de vous ou d'un adversaire. Et le phase-out s'arrête au début du tour du contrôleur. De vous, quoi. En gros, vous avez les phase-out 1, 2, 3 bêtes, d'accord, autres que le gardien. Et ils vont revenir en jeu à votre début de tour, sachant qu'ils n'ont pas le mal d'invocation. Parce qu'en fait, je vous rappelle qu'ils sont toujours là. Ils n'ont pas été retirés du jeu, puis remis en jeu. C'est juste qu'ils n'étaient plus dans la même dimension, d'accord ? Cette carte-là, elle fait penser à pas mal de cartes qu'on a vues récemment qui sont là pour protéger les Vras, des Vras, pardon, des Vras Effect. Je le compare directement à l'ange de Kaldem qui n'a pas vu de jeu, qui fait à peu près la même chose. Sauf que ça coûte soit 4, soit 2 plus 3, parce que ça a Fortel. Contre les Vras, ça fait à peu près la même chose, parce que si tu joues l'ange en réponse à une Vras, et bien tout ce qui va se passer, c'est que l'ange va mourir, et puis toutes les bêtes vont revenir. Très bien. Là, ça fait la même chose, le Guardian of Face va mourir, et tout le reste à phase out. Par contre, en ce qui concerne les Removals, Removals pur, cette bête est meilleure. Si l'adversaire fait un truc genre Hortlessax, ou n'importe quoi comme ça, vous allez jouer Guardian of Face en réponse, vous allez phase out la cible, et puis vous allez garder et la bête, et vous allez garder la 3-2, d'accord ? Si vous aviez joué l'ange, vous auriez l'ange, mais la bête, elle serait sous l'ange, et vous devriez attendre que l'ange meure pour la retrouver. Donc, c'est équivalent contre les Vras, et c'est meilleur contre les Spot Removals. Ça coûte moins cher, parce que c'est pas 2 plus 3, c'est juste 3. Ça a des moins bonnes stats. Donc je pense que c'est une carte qui est légèrement meilleure que l'ange. Est-ce que c'est assez meilleur pour voir du jeu ? Peut-être. Il faut dire qu'il y a concurrence à 3 actuellement, en blanc, elle est quand même très grande, entre le Spellbinder, l'Apparition, la Redan, j'y arrivais, le Maul, il y a pas mal de choses à 3 à jouer en blanc, donc je sais pas si la concurrence va vouloir que Guardian of Face puisse rentrer. Donc on passe le 2 juillet avec Dancing Sword, qui c'est une vraie belle carte. Pour un incolore et un blanc, c'est un équipement, qui est un coup d'équipement de 1, qui donne plus de plus 1, d'accord ? Parce que là, il n'y a rien d'exceptionnel. Quand la créature équipée meurt, on peut faire en sorte que la Dancing Sword devienne un artefact de 1 vol avec Ward 1. Je trouve la carte très sympa, surtout que les équipements ont pas mal de support, on va dire, dans ce set. Entre le nain que j'ai présenté en l'air vidéo, il y a la classe Fighter, que je vais présenter un petit peu après, qui est sympa aussi. J'aime bien, j'aime bien ça. Il y a Alvar aussi, qui existe en Caldam, qui risque de prendre un petit peu plus d'importance d'ailleurs. Est-ce que ça verra du jeu ? Je ne suis pas encore sûr de moi, mais c'est assez fort pour voir du jeu en contre, en tout cas. Xorn, 2 incolores, 1 rouge. C'est une 3-2 élémentaire, qui dit qu'à chaque fois qu'on devrait créer un trésor, et bien, un ou plus d'ailleurs, on en crée un de plus, d'accord ? Donc par exemple, le Dragon d'Orpont, quand il attaque, plutôt que de créer un trésor, il en créera 2 quand Xorn est sur la table. Alors cette carte, l'effet est sympa, puisque ça marche également avec Magda. Ça marche avec pas mal de choses en fait, actuellement en standard. Il a un problème majeur, c'est qu'il est 3-2, et qu'il est dans le plot, où il y a des bonnes Crusher Giant à peu près partout. Donc la question est, dans votre deck, même un deck qui avait des Ghosts Pan-Dragon, est-ce que vraiment vous allez jouer Xorn devant bonnes Crusher Giant ? Du mal à croire que oui. Donc le truc c'est, quand Bonne Crusher Giant va partir, est-ce que ça, ça peut rentrer ? Il y a déjà un peu plus de chance. Je pense que c'est quand même trop gentil, dans le sens que c'est une 3-2 qui fait rien quand elle arrive en jeu, donc ça m'a l'air trop gentil pour du standard, ou même pour du historique bien sûr. Mais l'effet est intéressant, parce que entre les Magma Opus, et les trucs comme ça qui génèrent de trésors, d'un coup tu génères de trésors, Golds Pan Dragon c'est quand même assez sérieux, Magda c'est quand même assez sérieux, et si tu génères plus de trésors avec Magda, ça veut dire que tu pourras aller chercher les dragons plus rapidement, donc c'est un, je ne vais pas dire un ennableur, mais c'est une bonne carte pour ces synergies trésors. Actuellement tout de suite, je pense que ça verra pas de jeu, genre 0, il faudra voir post-rotation, s'il y a des choses qui évoluent, et si on peut faire quelque chose avec les trésors. Mind Flayer pour 5, c'est une horreur, c'est une 3-3, quand il ETB, on gagne le contrôle d'une créature, tant qu'on a Mind Flayer, tant qu'on contrôle Mind Flayer. Ça a l'air un tout petit peu trop gentil, encore une fois, mais l'effet est très très puissant, c'est bonjour, je prends le contrôle de cette créature, si t'as pas de removal, je la garde et puis c'est tout quoi. Je soupçonne qu'en sideboard des jeux contrôlisants, où les joueurs aggro vont sortir leur réponse, c'est quand même une belle bête. Est-ce que ça vaut Gargaroth si on joue vert ? Non, je ne pense pas, je suis quasiment sûr que non, mais si vous jouez pas vert pour Gargaroth, et bien dans un bleu noir par exemple, pourquoi pas, c'est possible. C'est une carte assez sympathique quand même, qui va forcer l'adversaire à garder quelques removals, et en fait, ce n'est pas très très dur d'avoir un main player et de pouvoir le protéger derrière. Donc, je pense que c'est une bonne carte. Je pense aussi que dans des jeux aggro, en sideboard, pareil, je pense que c'est une carte de sideboard, ce n'est pas une carte de main deck, dans des jeux aggro, dans les miroirs d'aggro, pouvoir voler une créature importante de l'adversaire, ça va être assez sympa. Je pense la carte qu'elle verra du jeu dans les réserves. Magic Missile, qui est un gros spell de l'univers de Donjons et Dragons, là, c'est qu'une Unko, alors que dans Donjons et Dragons, c'est assez rare comme spell, donc c'est un peu étrange ce choix de design-là. Donc pour 3, ce sort ne peut pas être contré, et ça inflige 3 points de dégâts, divisé comme on le veut, sur jusqu'à 3 de target. C'est vraiment très fort. 100, on met 1, 1, 1, au hasard, tavernier, la bête de la Love Truck Beast 1 sur toi, ou alors on met 3 face, parce qu'on veut finir l'adversaire, ou alors contre un jeu mono-rouge, on tue la 1, 1 first strike, on tue le nain qui a été pesé, on met 1 en haut. Le fait qu'on puisse comme ça moduler les dégâts, c'est quand même très puissant. Alors oui, c'est un sorcery, très bien, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Je ne suis pas sûr que ça soit en main deck, mais c'est possible. En tout cas, ça verra du jeu. Je pense en tout cas que ça verra du jeu, en standard. Je pense ça très bon, tout simplement. Je pense que ça verra du jeu, je l'ai déjà dit 3 fois. Donc je vais dire une quatrième fois, je pense que cette carte verra du jeu, avec Parcimony. Mais voilà. Allez, je vous présente une nouveauté de ce set, via une bonne carte, Ranger Class. Donc ce sont des enchantements de classe. Alors j'explique, ce sont des enchantements qui ont des effets et qu'on peut level up, c'est-à-dire qu'on peut faire gagner des niveaux. Deux choses. Un, le level up se fait juste en rituel. On ne peut pas faire ça en éphémère. Heureusement d'ailleurs. En plus de ça, les level up sont additifs. C'est-à-dire que si je passe ça level 2, ça va garder tous les avantages du level 1. Si je le passe level 3, ça va garder tous les avantages du level 2 et du level 1. Ceci étant dit, la carte Ranger Class, pour 2, quand c'est ETB, on fait une 2-2. Très bien. Quand on level up, on paye 2 donc pour le level up en rituel. Et ça dit qu'à chaque fois qu'on attaque, on met un compteur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée attaquante. Et on peut payer 4 pour le level up niveau 3 à partir du level 2 bien sûr. On peut regarder la carte dessus de notre bibliothèque à n'importe quel moment et on peut jouer les sorts de créatures depuis le top de notre bibliothèque. Donc c'est l'effet du Planet Walker Vivienne en fait. C'est très très bon. Le troisième effet de level 3 est des cons 0. Ce n'est pas si cher que ça. Parce qu'au final, si à un moment donné, on a besoin que cet enchantement devienne une Vivienne, pour 4, pourquoi pas ? Alors, il faut bien comprendre qu'on va payer 4 et il ne se passera rien. Ça, c'est un tout petit peu dangereux. Ce n'est pas comme une Vivienne qui arrive avec une 3-3 par exemple. Donc c'est moins fort que Vivienne mais il n'empêche qu'au milieu on met une 2-2, on fait des autres effets. Est-ce que ça peut être joué en construit ? C'est possible que ça soit joué en construit. A noter aussi que vu que c'est un ETB qui fait une 2-2, ça revient à Curion comme à peu près tous les ETB de la Terre. A voir, j'aime bien cette carte-là. Ce n'est pas ma préférée dans les classes mais pourquoi pas ? C'est possible que ça voit du jeu ça. Je vous en montrais quelques autres notamment la Fighter Class qui coûte un blanc, un rouge. Level 1, quand c'est un ETB, on va chercher dans notre bibliothèque pour un équipement. On le révèle, on met dans notre main. Bonjour Embercleave. Pour un incolore, un rouge, un blanc, c'est le level up, level 2. Les capacités d'équipement coûtent 2 de moins à activer. C'est permanent, c'est un enchantement. Vous avez payé 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on paye 3, c'est le moment où on aurait équipé. Je vais prendre l'exemple. Admettons que vous avez Embercleave sur la table, d'accord ? Vous devez rééquiper Embercleave. Plutôt que payer 3 pour équiper Embercleave, vous allez payer 3 avec cet enchantement-là et ensuite équiper Embercleave pour 1, d'accord ? Donc ça coûte rien de plus, blablabla. Mais c'est un investissement pour la suite. Pour 5, on peut le passer level 3. À chaque fois qu'une créature qu'on contrôle attaque, jusqu'à 1 créature bloque si c'est possible. Donc ça, c'est juste pour emmerder un tout petit peu le joueur défenseur en disant que cette créature-là qui n'avait pas envie qu'elle bloque, elle va quand même bloquer. Pourquoi pas ? C'est un petit peu gadget, c'est moins fort par exemple comme effet je trouve que l'effet du ranger. Mais c'est pas mal. Le truc le plus intéressant, c'est quand même l'ETB d'aller chercher un équipement. Il y a quand même des bons équipements maintenant. Même sans parler d'Embercleave, on a l'équipement que je vous ai présenté un petit peu avant. On a le maul, le skyclay maul. Alors attention, on ne peut pas aller chercher Alvar, ça c'est un peu dommage puisque l'épée d'Alvar, c'est son côté verso, ce qui veut dire que dans votre bibliothèque, ce n'est pas un équipement, c'est une créature. On doit mettre un truc à savoir quoi. Mais il n'empêche que c'est très raisonnable comme carte. Est-ce que ça vira du jeu ? Le problème de ce genre de carte, c'est qu'un jeu équipement a besoin de créatures et là, en fait, ça va prendre la place des équipements eux-mêmes. Donc la question, c'est est-ce que tu ne veux pas jouer juste l'équipement plutôt que d'aller chercher blabla. Est-ce que ces level up vont valoir le coup si c'est l'enjeu de la carte quoi ? Franchement, je n'en sais rien. Ça m'a l'air un tout petit peu trop lent, mais il faut voir. Le sorcier, un bleu, un rouge. Donc quand c'est le TB, on pioche deux défosses deux. Très classique, normal, un effet face et shooting pour deux, donc on peut se dire que ça coûte un peu cher, mais soit. Un bleu, un rouge, on le level up et ça dit que les créatures qu'on contrôle ont, on peut ajouter un bleu ou un rouge et on doit dépenser cette mana soit pour level up. Level up une carte de classe, que ce soit sorcier ou une autre, parce qu'on peut jouer plusieurs cartes de classe, on peut être un sorcier, barbare, ranger, si on le veut. On peut même être un double sorcier. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais soit, tu peux être un double sorcier. Si ça sert probablement pour le double level up 3, mais bon, ça c'est un peu compliqué. Bref, et on peut également l'utiliser pour lancer des éphémères et des rituels. Ça c'est un peu plus sérieux quand même. C'est-à-dire que si on a des bêtes sur la table, ces bêtes sont des maladors pour nos éphémères et nos rituels. Éphémères et rituels, on parle de Magma Opus, on parle de Halroon Epiphanie, on parle quand même de grosses cartes. Donc, ce level 2 est quand même assez sérieux, je le trouve assez fort. Est-ce qu'on peut l'utiliser vraiment pour faire des trucs broken ? De toute façon, généralement dans Magic, quand quelque chose nous permet de tricher, entre guillemets, d'avancer en mana, il faut creuser un tout petit peu. Donc, qualifies comme on dit, ça il faudra chercher un tout petit peu. Level 3, à chaque fois qu'on lance un éphémère et un rituel, ce spell deal des dégâts à chaque adversaire égale au nombre d'éphémères et rituels qu'on a lancé ce tour-ci. Bah ouais, ça s'énergise bien. C'est un sacré... Donc, tu level up, le tour d'après, c'est quand même très très fort. C'est-à-dire que si on joue un jeu de spell, qu'on est censé de le jouer avec ça, et qu'on enchaîne les spells, donc on met un point dégâts, deux points dégâts, etc. C'est pas mal, c'est un bon finisher. Est-ce que ça vaut le coup ? Je trouve ça moins fort, par exemple, que la classe ranger, pardon. Mais pourquoi pas ? Si on arrive à level up à petit coup, pourquoi pas ? Alors, dernière carte de classe que je vais vous montrer, la classe de Monk, qui elle, pour le coup, m'impressionne quand même. Donc c'est blanc-bleu. Le second sort que l'on lance chaque tour coûte un de moins à lancer. Ça, en vrai, ça paraît rien, mais je pense que c'est très très bon en fait. Alors, évidemment, toutes les cartes de classe ont ce défaut, pas toutes, beaucoup de cartes de classe ont ce défaut. Quand ça arrive en jeu, quand t'as pas un ETB, bah tu fais rien. Tu mets un enchantement qui ne fait rien, qui n'interagit pas avec le board. C'est quand même, ça veut dire que tu le poses et après tu fais des trucs. Ce qui veut dire aussi que c'est un terrible top deck. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il n'y a que celle, par exemple, la Ranger, ce qui est intéressant, c'est qu'à n'importe quel moment de la partie, on est une 2-2. Ça, vous pouvez le faire en fin de partie, genre tour 6, voilà quoi, c'est compliqué. Par contre, le moment de départ, c'est très sympa. Le coup coûte un de moins, c'est vraiment très bon. Level 2, on peut payer un blanc et un bleu pour level up et on bounce. On bounce un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire. c'est assez fort. C'est-à-dire qu'on a le premier effet qui est bon, on fait level up, on fait un bounce, très bien. Et level 3, on peut payer 3, donc ce n'est pas trop cher. Au début de notre entretien, on exile la carte au-dessus de notre bibliothèque. Tant que ça reste exilé, on peut la lancer tant que vous allez lancer un autre sort ce tour-ci. Ça, c'est assez fort aussi. On exile au-dessus. Si jamais on est capable de faire en sorte que c'est le deuxième spell pendant notre tour, ah oui, pendant notre tour ou pendant le tour adverse. C'est-à-dire qu'on exile et pendant le tour adverse, on peut faire spell-spell. C'est assez bon, ce n'est pas trop cher en fait le level 3. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très, très chouette. C'est ma carte de classe préférée avec Ranger. C'est deux cartes que j'aime bien. Le problème majeur que j'ai, je l'ai déjà exposé, c'est que c'est vraiment un terrible top deck et en late game, ce n'est pas quelque chose qui a été aidé. Mais il faut essayer. Ça triche avec la mana dans les premiers tours de la partie et ça triche avec le card d'antège plus tard dans la partie. C'est quand même bon et c'est un play de transition qui permet de renvoyer une carte. Ça fait trois choses qui sont très différentes. C'est des stats différents de la partie et donc je trouve ça très, très fort en fait. Je termine cette revue avec une carte que je pense fun et qui va plaire aux nouveaux joueurs pour triple blanc. Donc c'est The Book of Exalted Deeds. C'est un artefact légendaire. Au début de votre fin de tour, si vous avez gagné 3 points de vie ou plus, vous créez une 3-3 vol. On peut payer 3, l'engager, exiler le book et on cible un mangel, on lui met un compteur enlightened et en gros, votre ange vous dit que vous ne pouvez pas perdre la partie et vos adversaires ne peuvent pas la gagner. Alors, déjà un truc qui me dérange c'est que l'activation c'est les grandes sorceries mais en gros on transforme un de nos anges en Placidium Angel que vous devez connaître pour les plus anciens et en fait le seul truc un petit peu broken qu'on peut faire avec cette carte c'est lié à Faceless Heaven. Alors ça paraît étrange mais ce terrain qui est un shapeshifter donc c'est aussi un ange et bien en fait on peut le transformer puis mettre ce compteur sur ce Faceless Heaven ça coûte quand même un milliard ça coûte quand même 6 plus le land mais il n'empêche que votre land va devenir Patim Angel et du coup ça veut dire également que en fait vu qu'il redevient un land après si vous ne le réactivez pas et que l'adversaire n'a pas de quoi toucher vos land et bien vous ne pouvez pas perdre la partie. Si c'était une carte il fallait que je vous la montre mais bon peut-être que j'ai fait une mauvaise chose en vous donnant une mauvaise idée en essayant ça mais c'est au moins sympathique bien sur ce c'était Nib j'espère que cette vidéo vous a donné un peu plus de matière à réfléchir concernant les cartes de Dende et Forgotten Realms il y a 225 cartes sur 281 qui ont déjà été révélées je ferai évidemment comme j'ai dit juste avant une dernière vidéo sur les spoilers s'en suivra une vidéo sur les sur la mécanique de D20 parce que je sais que ça fait un peu parler moi aussi j'ai mon avis là-dessus donc pas de jaloux je ferai une vidéo là-dessus et puis c'est tout j'en profiterai pardon de la troisième vidéo pour refaire un tour sur tout ce que j'ai regardé avant tout ce que j'ai couvert un petit peu avant pour voir si j'ai pas oublié un truc n'oubliez pas que ce que je fais c'est sur le prisme du construit du standard et de l'historique on m'attarde pas trop sur les autres formats que sont limités ou des formats un peu plus anciens sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup